Dans un moment aussi grave, dans une situation aussi complexe, il n'y a pas de place pour l'instrumentalisation. Le message du Président de la République a été très clair. Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine et nous n'excluons par principe aucune option. Nous nous inscrivons dans un cadre réfléchi pour réaffirmer notre soutien à l'Ukraine, mais sans faire la guerre à la Russie et en refusant toute logique d'escalade. Nous ne nous fixons pas de limites face à une Russie qui, elle, n'en fixe aucune. Nous continuerons, comme nous le faisons depuis le début du conflit, à faire évoluer notre soutien à l'adapter aux besoins des Ukrainiens. En deux ans, beaucoup d'évolutions que l'on croyait impensables ont eu lieu. La Suède et la Finlande qui rejoignent l'OTAN, impensables et pourtant c'est fait. L'Europe capable de prendre des sanctions fortes en quelques heures, impensables et pourtant c'est fait. L'Europe qui se mobilise, qui fournit des armes impensables et pourtant c'est fait. Il y a une différence entre le soutien militaire et la co-béligérance. Nous pratiquons cette différence tous les jours avec nos partenaires et nos alliés. Mesdames et Messieurs les députés, dans quelques instants, vous voterez. Vous voterez sur notre accord de sécurité bilatéral avec l'Ukraine. Vous voterez sur notre soutien à l'Ukraine. Vous voterez sur notre capacité à défendre nos intérêts et nos valeurs. C'est bien cela l'objet de ce vote, l'accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine. Comme 7 pays ont déjà conclu un accord bilatéral de sécurité, j'ai rappelé lesquels il y a un instant. 7 pays ont déjà conclu cet accord et c'est sur cet accord que vous êtes amenés à vous prononcer. Au moment de ce vote, les Français nous regardent. Des Français qui s'inquiètent de la situation. Des Français que la Russie menace. Des Français qui tiennent à nos valeurs, à notre liberté, à notre démocratie et qui ont parfaitement compris quel danger les guettait si la Russie l'emportait. Évidemment, l'Ukraine nous regarde. Elle attend la confirmation et le signal de notre unité derrière elle. Nos partenaires nous regardent aussi. Ils ont répondu à notre appel, sont prêts à s'engager davantage pour l'Ukraine et attendent de nous de montrer l'exemple. Et je le dis, la Russie nous regarde aussi. Elle qui veut imposer la loi du plus fort. Elle qui veut nous diviser. Elle qui veut mettre à bas nos principes et nos valeurs. Alors ce vote est important. Je respecte évidemment, institutionnellement et de façon républicaine le vote de chacune et de chacun ici. C'est pour cela que nous soumettons cet accord au vote. Mais à quoi bon ce vote ? Je l'ai dit, ce débat est un simulacre. Le texte de l'accord lui-même n'a plus de sens depuis que le Président de la République a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Il nous a alors fait passer dans une autre dimension. Ce n'est pas un hasard si vous avez annoncé ce débat non pas après la signature de l'accord, mais bien après les propos du Président de la République le 26 février. Oui ou non, acceptons-nous que la France, puissance nucléaire, se place en situation de guerre face à la Russie, puissance nucléaire ? Voilà la question qui nous est posée aujourd'hui. La déclaration irresponsable du Président de la République a ouvert la voie à une escalade que nous ne pouvons cautionner. Comment croire qu'il a créé une ambiguïté stratégique ? Au contraire, la succession humiliante de communiqués des principaux alliés de la France se désolidarisant de cette déclaration a amené tout le monde à afficher ses limites. Poutine n'en demandait pas tant. L'ambiguïté stratégique est incompatible avec l'agitation verbale. Le chef de l'État a depuis persisté et signé. A Prague, le 5 mars, il a assimilé la prudence des rigueurs à la lâcheté, aggravant encore l'isolement de la France. Puis, au responsable des partis politiques reçus à l'Élysée le 7 mars, il a déclaré qu'il n'y avait aucune limite, aucune ligne rouge au soutien de la France à l'Ukraine. Aucune limite ! Vous êtes sérieux ? La parole de la France est encore affaiblie. Ce n'est pas la première fois. Puisqu'auparavant, de sommet EU-Ukraine en sommet de l'OTAN, vous aviez, de concert avec les autres partis, fixé les objectifs que vous avez été ensuite incapables de tenir, même pour les fournitures militaires. Vous parlez désormais de passer en économie de guerre, sans avouer aux Français les graves implications sociales et militaires d'un tel choix. Notre devoir est de dire stop. Stop à cette agitation verbale incompatible avec une action concrète dans une stratégie cohérente. Stop à l'idée même d'entrer en guerre face à une puissance nucléaire, dès lors que nos intérêts vitaux ne sont pas en jeu. Il est urgent de revenir au principe de responsabilité. Mais je vais vous dire, mais je vais vous dire, la conviction qui est la mienne. Je vous dis ma conviction. Voter contre, c'est remettre en cause le travail et les efforts accomplis par la France et ses alliés depuis deux ans. Voter contre, c'est donner à Vladimir Poutine tous les arguments et un signal qu'il espère et qu'il attend. Voter contre, c'est affirmer que les règles internationales peuvent être bafouées sans conséquences ou réponses claires de notre part. Voter contre, c'est signifier à nos alliés que la France tourne le dos à son engagement et à son histoire. Je le dis également, s'abstenir, c'est fuir. Fuir ses responsabilités devant l'histoire. Trahir ce qui nous est de plus cher depuis le 18 juin 1940, l'esprit français de résistance. Alors aujourd'hui, je vous appelle à dire que nous soutenons l'Ukraine sans mais et avec détermination. Si l'Ukraine perd, nous perdons nous aussi. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. La France ne peut s'effacer devant ses responsabilités. Alors, je le dis ici, je le dis ici, en tant que Premier ministre de la France, au nom du gouvernement de la France, à la tribune de l'Assemblée nationale de la France. Je le dis au plus profond de mon cœur, qui résonne et qui bat pour la valeur de liberté des peuples. Je le dis du plus profond de mes tripes, qui se nouent autour de l'intérêt des Français, Slava Ukraini. Ce débat est un simulacre. Vous avez choisi le débat 51 suivi d'un vote indicatif qui ne vous engage à rien. Ce n'est pas à la hauteur de la situation. Non, nous ne décidons pas aujourd'hui réellement d'un accord de sécurité avec l'Ukraine. Vous l'avez déjà signé, sans rien demander à personne. Vous nous demandez de signer un chèque en blanc après les déclarations « va-t'en-guerre » irresponsable du chef de l'État, chef des armées. Nous ne pouvons l'accepter. Les escalades verbales militaires sont toujours précédées d'escalades verbales. A cet égard, le mois écoulé donne le vertige. Le 5 février, le chef de l'État a jugé utile de s'exprimer sur la dissuasion nucléaire française. Il a proposé d'ouvrir le parapluie nucléaire français à l'Union européenne. Une absurdité. Dans un domaine où le laconisme est la règle, il a créé au pire moment la confusion. Puis, le 16 février, l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine a été signé sans débat parlementaire ni information préalable. Je signale que signer un accord avec un pays déjà en guerre est une nouveauté dans notre histoire. Et s'il s'agissait seulement de défense et de sécurité, le débat aurait lieu sur d'autres bases. Or, l'accord assume le soutien de principe à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, sans vote ni du peuple ni de ses représentants. Nous ne sommes pas d'accord. En l'absence d'harmonisation fiscale, sociale et écologique préalable, cette adhésion aurait des conséquences dévastatrices pour notre économie. Notre agriculture est déjà écrasée par cette concurrence. Le texte se prononce aussi pour le soutien de principe à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ce genre d'annonce ferme d'emblée toute discussion vue d'un règlement durable du conflit. Nous votons contre. Merci. 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 Merci.